Je remercie toute l'Assemblée et je remercie aussi en particulier notre Père. Malgré son âge, c'est notre Père. Je le remercie. En effet, vous tous, vous savez que nous avons traversé une situation vraiment pénible. Et dans cette situation, le Père, sinon le Père, était encore plus éprouvé que nous. C'est-à-dire que c'est dans cette situation qu'il a perdu sa mère. Une semaine plus tard, moi je me trouve dans une situation vraiment inconfortable. J'étais dévasté. Pourquoi ? Parce que mon épouse était gravement malade. Je vais à l'hôpital là avec elle. D'après eux, c'est leur, je ne sais pas quoi, 50. Ça, ce n'est pas mon problème. Donc, je dis, bon, comme la situation étant confuse, je pense que je vais rester à la maison et Dieu pourvoira. Certes, moi je suis venu au Seigneur par le biais de mon épouse. Je ne sais pas prier. Mais la seule chose que je dis souvent, je dis, Seigneur, c'est elle qui est ta servante. C'est elle qui m'a envoyé vers toi. Est-ce que tu vas me laisser comme ça ? Et puis je pleure. Je pleure. Dans mes pleurs, notre père aussi, étant en difficulté, que s'il pleurait, j'ai mon fils qui a dit, ah, il y a un pasteur qui est là, on va l'appeler. Il l'a appelé, franchement, il n'est plus qu'un copier. De façon spontanée, tout de suite, le pasteur, il est venu. Sincèrement, là, il est acclamé le père. Parce que... Il est toujours le père biologique. Parfois, le père biologique, il y a des trucs qu'il ne fait pas, qu'une pièce personne ne peut faire. Il est venu, sincèrement, il nous a aidés dans ce moment-là, très pénibles. Malgré tout, lui-même, il avait des difficultés. Bon, je ne vais pas monopoliser un peu la part de Dieu, parce que c'est là que le début. Vraiment, c'est là que je voulais remercier spécialement et que l'Éternel l'utilise puissamment pour m'aider à Dieu sa mission de la terre. Amen ! Allez, à lui, hein ? Amen ! Hum ! Je vous remercie. Merci. Merci. Amen aussi. Et je remercie, Dieu, parce qu'aujourd'hui, Je me suis en vie, je suis en vie. Amen ! Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Amen ! Amen ! Je remercie Dieu aussi pour mes enfants, parce que mes enfants, quand ils étaient allant à l'église, ils ne l'ont pas vu. Amen ! Mais aujourd'hui, on fait une prière à la maison. Tout le monde sait prier, tout le monde prie. Amen ! Amen ! Je me suis en vie, je ne sais même pas ce que je l'ai dit. Ça m'appelait, je crois pas de parler que j'allais partir, mais tu es un vivant. Bonjour, frère et soeur en Christ. Aujourd'hui, je vais vous annoncer les bienfaits de Dieu de ma vie. Après plus d'un an de stage, j'ai pu enfin signer mon contrat de ma titularisation à la rue de ma vie. Je remercie vivement le prophète-major, qui a poussé nombreuses prières. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait pour moi dans ma vie. Et sincèrement, Dieu agit merveilleusement, à merveille, en son temps. Alors, frères et soeurs, accrochez-vous. Il est sincèrement fidèle et il agit. Amen ! Je remercie vivement la rue de ma vie. L'an de Dieu, je remercie vivement la rue de ma vie. Je remercie vivement la rue de ma vie. Il est emprisonné, pour ceux qui gagnent le scénario, je ne le laisse pas. Tu lui baisses aujourd'hui, tu lui baisses aujourd'hui, la chambre de la prison, la chambre de la prison, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Par le nom de Jésus, je n'ai pas autorité, il te humeur aujourd'hui, je ne fais pas, je n'ai pas un tour à ton pas là, tu me baisses en vie, tu me baisses en vie, ouvre le poids, et tu es sur le ciel, trace le chemin, 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 l'homme de Jésus de Nazareth, je prends de sa vie, dans le sang de la douce, et dès la mort, c'est pas vite maintenant, je t'endors, l'hiver, l'hiver sa vie maintenant, go, go, l'hiver est là, l'hiver ! C'est pas normal, c'est pas normal, tu vas faire 4 jours de chemin, j'ai vu comme des réunions, non, ce n'est pas normal, le Seigneur va te donner, tu seras surpris, c'est beaucoup de rien, il y a un venu qui va te venir, qui va foncer sur toi, tu ne le seras pas en train de traverser, mais n'importe où de vous, si vous n'êtes pas en train de traverser, tu ne pourras rien, c'est comme une réunion, côté familial, je n'ai pas encore une réunion, mais à l'instant où je parle, je n'ai pas autorité maintenant, excusez-moi, libère, laissez-le, 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 je plonge encore dans nos seins, Seigneur je plonge son corps seulement dans nos seins, cela n'arrivera pas, au nom de Jésus, elle est sécurisée par la couverture spirituelle, Seigneur merci, Longévité, 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 Nous nous tenons tous debout, nous allons faire l'étude de la parole, Jean du chapitre 19, à partir du verset 1. Je sens que Dieu va visiter David ce matin par le message. Amen. Quelqu'un me dit Amen plus fort. Amen. Allons-y Jean. Nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 1. Oui. Il est écrit. Nous t'écoutons. Alors Pilate prit Jésus. Écoute bien. Il le fit battre de verge. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Excuse-moi. Qui a pris Jésus ? Pilate. Écoutez bien Pilate. Avancez. Et il le revêtit d'un manteau de pauvre. Continue. Puis s'approchant de lui, il disait. Salut roi des juifs. Et il lui donnait des soufflés. Pilate sortit de nouveau. Et dit aux juifs. Voici. Je vous l'amène dehors. Afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Pilate dit quoi ? Pilate dit quoi ? Voici je vous l'amène où ? Au dehors. Allons-y. Afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pauvre. Et Pilate leur dit. Voici l'homme. Voici l'homme. Dis avec moi. Voici l'homme. Avancez. Lorsque les principaux sacrificateurs et les issus élevés, ils s'écriaient. Crucifie. Crucifie. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve point de crime en lui. Continue. Les juifs lui répondirent. Nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils des dieux. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus. D'où es-tu ? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit. Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? Wow. Jésus répondit. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Aucun pouvoir. S'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi, celui qui me livre à toi comme un plus grand péché. Wow. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les juifs criaient. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi, se déclare contre César. Pilate ayant entendu ces paroles, aména Jésus Théor. Il s'assustit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la pâte. Et environ la sixième heure, Pilate dit aux juifs, voici votre roi. Mais il s'écriait, hôte, hôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierais-je votre roi ? Les principaux sacrificateurs répondent, nous n'avons de roi que César. Alors il les livra pour être crucifiés. Il prit donc Jésus et l'aménait. Amen. Tu peux me lire Luc 22 à partir de verset 42. Luc 22 verset 42. Avancez. Disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Le temps que je vais t'aider aujourd'hui avec vous, quelqu'un me dit Amen plus fort. Amen. Que ta volonté soit faite. Celle que ta volonté soit faite. L'a dit en Jean le chapitre 19. La mémoire du Fils de Dieu. Et qui est Dieu lui-même. Parce que la vie me dit c'est si. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et celui qui a vu le Père a vu le Fils. En un mot, Jésus et Jésus font un. Quelqu'un dit Amen. Parce que souvent on se pose des questions. Est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu. Amen. Puisqu'il dit celui qui a vu le Fils. Il a vu qui? Le Père. Et celui qui a vu le Père a vu le Fils. Amen. Gloire à Dieu. Et il n'a plus de cas qu'il avait une mission sur la terre. Et la mission de Christ sur la terre. La preuve de la chance était de sauver les âmes. De guérir ceux qui sont malades. Mais pour amener la vie. Si elles ont perdu la vie. La vie me dit c'est si. Jésus a fait son ministère sur la terre. Il a opéré des miracles. Il a restauré des vies. Il a prêché la bonne nouvelle. Et je reviens en disant c'est si. Un homme de Dieu. Qui prêche la parole du royaume. Et que son message. N'est pas accompagné. De puissance. C'est que Dieu est là-bas. Parce que la vie me dit c'est si. Jésus agissait. En paroles. En actes. Et en puissance. Amen. Donc quelqu'un qui est né de Dieu. Et qui est appelé par Dieu. Qui a reçu la vocation. De servir Dieu. Il doit prêcher la parole. Il doit manifester la puissance de Dieu. Il doit manifester la puissance de Dieu. Parce que la vie me dit c'est si. Voici les signes. Qui accompagneront. Ceux qui l'auront. Ceux qui l'auront. En vendant. Ils chasseront les démons. Maintenant ils vont guérir des marats. C'est ce que la vie me dit. Jésus a venu sur la terre. Il a opéré des miracles. Et la famille lui dit. Quand le temps du sacrifice est arrivé. Au Christ de l'homme monté vers le Père. Pour aller à la croix. Pour être sacrifié. Le jour on l'a arrêté. C'était devant grosse Pilate. Il faut en parler. On envoie Jésus devant Pilate. Et on dit à Pilate. Cet homme là. On doit le crucifier. Pilate pose la question. Mais qu'est ce que cet homme a fait. Pour qu'on puisse le crucifier. Pilate dit que je le regarde. Que je regarde son histoire. Que je regarde son parcours. Il n'a rien fait. Il dit à Pilate. Il dit à Pilate. Il dit à Pilate. Il dit à Pilate. Aucun péché en lui. Il n'a rien fait. Qu'est ce que cet homme a fait. Il doit le sacrifier. La loi disait ceci. Malheur à celui qui prend au poteau. Est ce que vous savez qu'en Israël. Quand on prend des personnes. Pour les crucifier. C'est parce qu'ils ont volé. Parce qu'ils ont volé. C'est bon à quelqu'un. Mais quand on dépend au poteau. C'est pas parce qu'ils ont commencé. Avant Jésus il y a déjà. Mais pour qu'il y a. Mais la Bible dit. Pilate dit cet homme là. Il n'a pas volé. Cet homme n'a rien fait. Mais pourquoi on le conduit au poteau. Parce que l'évite dit. Malheur à celui qui prend au poteau. Mais si on dépend là-bas. C'est vrai que tu as fait quelque chose. Mais l'évite dit ceci. Quand on emmène Jésus. Devant Pilate. Jésus est sur sa tête. Avec une couronne débile. Tout le peuple a commencé à guiller. Depuis qu'on vient tout ça. On disait à Pilate. Cet homme là. Cet homme là. C'est proclamé. Proclamé. Qu'il est roi. Pourtant dans ce pays. Nous avons un seul roi. Il y a un roi qui. Jésus n'est pas roi. Il y a un roi qui. Mais ce qui m'a touché. La Bible dit. Il n'a pas fait une couronne. En fait. Mais une couronne débile. Mes amis. Quand on met une couronne débile. En fait. Mais en réalité. En mettant la couronne débile. Sur la porte de Jésus. Il s'est tenté d'accomplir prophétie. L'Amérique déclare. Que Adan et Eve. On perdit la responsabilité. Lors de responsabilité. On perdit le condomne. On perdit le pouvoir. Du jardin de terre. Mais la notice est si. Malheur avoue. Ou en partie d'aujourd'hui. La terre pour vous, elle enfontera des éprits. Maintenant que Christ vient, il y a la couronne. La petite, il porte la couronne des éprits. La parole que tu avais prononcée. Que la terre allait enfonter des éprits. Si Christ mette des éprits, elle dit que la terre pour nous ne va plus jamais enfonter des éprits. Elle enfontera la gloire, elle enfontera l'élévation, elle enfontera la grâce, elle enfontera la prospérité. Je vais prophétiser sur la rue de quelqu'un. Après ce message, ta terre sera fertile. Ta terre sera fertile. Ta terre sera fertile. Je te réclame la prospérité dans tes affaires. La prospérité dans ta famille. La prospérité dans ta génération. La prospérité dans tous les domaines de ta vie. Si je t'ai appelé, j'allais dire amène. Parce que je vais commencer à chauffer le message ce matin. Pilate, cet homme-là, on doit le relâcher. Écoute-moi bien. Regarde ton voisin du vide. Que ta volonté soit faite. Non, tu n'as pas bien parlé. Faut-il que ta volonté soit faite. Est-ce que vous savez, Cette volonté qui animait Pilate De libérer Jésus Et détenir une volonté diabolique. C'est débolitoire. Je m'en ai dit. Cette volonté Qui animait Pilate De libérer Jésus C'est une volonté diabolique. Pourquoi ? Parce que c'est Christ Avait été débolitoire. Est-ce que nous, on en a l'air d'entendre aujourd'hui ? Écoute-moi bien. Il a eu des fois dans ta vie Tu démontes souvent de l'aide aux gens. Tu es éprouvé Mais cette personne n'arrive pas à t'aider. Ne te fâche pas Mais c'est la volonté de Dieu qui s'attend. Je m'en ai dit. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? C'est votre temps, je vais prêcher Maintenant, je vais enseigner. Donc oubliez tes soins Il faut écouter ce que je vais dire. Qu'est-ce que tu l'amènes devant ? Je disais ceci. Souvent, tu es éprouvé par Dieu Il y a des pressions Mais il y a des pressions Quand tu demandes de l'aide Ces pressions ne viennent pas t'aider Mais ils ne viennent pas t'aider Pourquoi ? Tu as l'impression que non, ils sont méchants ? Non, c'est Dieu qui permet ça. Je veux dire la langue ? Amen Dis à ton voisin C'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui permet ça. Tu as l'impression que ces pressions sont méchantes Mais ils ne sont pas méchants. C'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui permet ça. L'esprit qui a dit même Pilate Ne fait le pas de Dieu Souvent, tu es éprouvé Il y a des pressions qui doivent venir t'aider Et Dieu ne veut pas Dieu ne veut pas En toute chose Il faut toujours l'échec C'est la volonté de Dieu Je sais que les frères de Joseph Quand ils ont vu Joseph On dit voici le faisant des sons Attrapez-le à mes endroits Tuions-le Ils l'ont jeté d'avoir dans un monde Mais trop ils fassent une petite Ils ont retiré Joseph Mais tout qu'ils mèrent Il est fraîchillé à 16 semaines Mais mes brèves-là Ils ne veulent que gagnerons-nous Une fois qu'on a tué notre portefeuille On tue notre frère Et regardez ce qu'on a dit Mais on ne va pas tuer Joseph Mais on va tuer une bête On tue le sang de cette bête Les blagues La tunique de Joseph On lui dit à papa Que ton fils Joseph Une bête féroce l'a dévoré Mais en réalité Le projet de Judée était de Dieu Je parle à quelqu'un Ce projet l'a été de Dieu Tu n'es qu'un qu'il y aura nous A tous nos propres frères Ce projet était de Dieu Parce qu'il n'y avait pas eu des sacrifices Joseph Vous avez même mouru en Égypte Mais ce que ces frères ont fait La duma qu'ils ont sacrifié Sans le savoir C'était le prix Qu'ils ont payé Pour que Joseph puisse réussir en Égypte Je vais proclamer C'est la vie de quelqu'un Tout sacrifice contre toi Voyez le donner à l'envoyeur Si quelqu'un avait sacrifié un animal Pour te faire du mal Avaient sacrifié un animal Pour te tuer S'il était là où il m'a bouche J'ai dit de l'animal Qu'il avait sacrifié Vachez vis-à-vis des doigts En positivité Que ta volonté soit faite Fait Dieu bénisse la sémence Développe les Souvent étant enfant de Dieu Nous avons peur d'être éprouvés Dieu bénisse la sémence Développe les Souvent étant enfant de Dieu On a peur d'être éprouvés Écoute-moi Pierre Quand Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie Dieu ne s'associe à personne Si Dieu veut écrire ton histoire Il faut d'abord t'éprouvés Dans tes épreuves Il y a des gens qui viennent s'attacher à ta vie Parce qu'ils veulent faire partie de ton histoire Sinon ils ne sont pas vrais Pour dire des mecs qui n'avaient rien C'est moi que je fais Mais quand Dieu veut aider une personne La gloire ne le donne pas à quelqu'un Mais la gloire était à Dieu Je veux proclamer que la main divine Viendra te faire sortir De ta chanoutume Te faire sortir du célibat Te faire sortir de l'échec Te faire sortir de la maladie Te faire sortir de la souffrance Si j'étais dans la place de quelqu'un Je l'ai dit un Amen Gloire à Dieu Acceptez La volonté de Dieu Dieu bénisse la sémence Développe les choses Pilati Par l'accès Ce homme-là Je dois le relâcher Écoute Ne fais jamais des épreuves Je parle à quelqu'un L'épreuve qu'il y a à ta destinée Ne fais jamais des épreuves Aujourd'hui nous les chrétiens Nous avons peur des épreuves Et on a peur de la solitude Il y a des choses que tu ignores Il y a des dimensions où tu veux rentrer avec le Seigneur Tu veux que tu sois seul Quand Dieu a parlé à Moïse Dans le puissant Adam Aaron n'était pas là Myriam n'était pas là On a fait l'opération sur la scène avec Dieu Si tu as peur de la solitude Tu ne veux pas attendre cette épreuve Dimension avec le Seigneur Je parle à quelqu'un Dis à quelqu'un la solitude Dis encore la solitude Dis encore la solitude Je ne parle pas de l'esprit de solitude Je parle de la solitude Où tu veux te faire prier dans son intimité Tu veux réécrire ton histoire Il te met seul Amen Que ta volonté Sois faite Vous pensez que les prières Tout cela n'était pas là Vous dites Mais ce que Pilate a dit là Il faut qu'on libère Jésus Personne n'osait pas Parce que l'esprit qui animait Pilate N'était pas du tout Souvent il y a des personnes Tu as éprouvées Ils veulent t'aider Mais ils n'arrivent pas En réalité ils ne connaissent pas ta mission Ils ne connaissent pas ton parcours Il y a tes chemins Dieu veut que tu empruntes Parce qu'il veut écrire ton histoire Amen L'épreuve Quelle lieu à ta destinée Si tu fuis cette épreuve Tu ne peux pas entrer dans ta destinée Réseau pour laquelle tu dois prier souvent pour dire à Dieu Donne-moi la force d'accepter Il y a des preuves qu'elle y a à ma destinée Il y a des gens souvent tu les vois D'ailleurs tu veux les récupérer chez toi Tu le mets là il a lui il a tout mais il sort Il ne sait pas ça pour toi Il veut marcher souvent des preuves qu'elle y a sa destinée Tu veux marcher dans ta destinée Tu veux marcher dans ta destinée Chacun a son livre Histoire Je vois la gueule Tu veux entrer dans ta destinée Il faut payer le prix Qu'elle t'achète dans la destinée Accepte de payer le prix Dans tes épreuves Tu veux encore payer Les gens ne veulent pas t'aider Parce que c'est ta volonté de Dieu La Bible dit c'est ici Jésus Dans le jardin des testimonies Il est dit avec les fils de Zébédé Et les fils de Zébédé ont dit à Jésus Mec Donne-moi ta coupe pour moi Jésus dit que personne ne peut boire cette coupe Jésus dit que Père Mon âme Mon âme Il dit que Père Comment est-ce que cette coupe-là Lève-lui Lève-lui Tu rentres dans la présence de Dieu Quand tu prie C'est vrai que tu veux te marier C'est vrai que tu vis avec une personne Et tu veux que cette personne dépose Oui Mais est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu Tu arrives dans un boulot Tu as signé un CDI C'est que j'aime ça Je veux rester ici Est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu pour toi En toute chose Rendez grâce à Dieu Et en toute chose Démentez la volonté de Dieu Celui qui démente la volonté de Dieu Il n'échoue jamais Amen Celui qui démente la volonté de Dieu Quelque soit ce qui lui arrive Il dit toutes choses qu'on court en pied De tous ceux qui aiment Dieu Qui sont appelés sur l'ensemble des saints Et tu ne demandes jamais la volonté de Dieu Dans tout ce que tu fais Dans tout ce que tu as prévu Tu ne demandes jamais la volonté de Dieu La volonté de l'homme c'est la volonté de Dieu Et tu ne peux pas te rendre cela Mais la volonté de Dieu c'est la volonté parfaite Quelque soit ce qui t'arrive Si tu es dans un endroit Et que c'est la volonté de Dieu Quelque soit la volonté de Dieu Dieu t'a positionné Personne ne peut te faire tomber La vie déclare Ce que Dieu a élevé est élevé Ce que Dieu a baissé est t'a baissé Ce que Dieu a paigné est paigné C'est la volonté de Dieu Et là tu envoies ça dans les yeux Est-ce que tu as déjà démoné la volonté de Dieu Est-ce que tu as déjà démoné la volonté de Dieu Est-ce que tu as déjà démoné la volonté de Dieu Mes amis écoutez-moi bien Dans vous il était un homme fort Un voyant guerrier Un homme puissant Un homme que tu as béni Qui avait des vrais soldats Et de son professe à Salom Seigneur Quand tu es sorti Tu as démoné la volonté de Dieu Quand tu es sorti Il allait se réfugier dans la caverne d'Abdollah C'est que quand tu dénié le coup Dénié l'espoir Tu es resté dans la caverne d'Abdollah Avant de prier Dieu Il a dit ceci Au revoir Mon père et ma mère Je resterai ici Jusqu'à ce que je sois ce qu'il était là pour moi Ça veut dire quoi Il demande la volonté de Dieu Tu peux avoir des moyens Il y a des problèmes Mais est-ce que la volonté de Dieu est avec moi ? Amen Gloire à Dieu Quelqu'un m'a dit un jour papa J'avais plus de 50 millions J'ai investi dans des investissements On n'a pas poste Je paye pas de tout Mais est-ce que tu as démoné ? Tu dois être au will of God Je parle à quelqu'un Est-ce que tu as démoné là ? Tu dois être au will of God En toute chose Démoné sans vous coûter Tu es dans une relation Dans une mission Ça ne te fera pas Arrige-toi toujours Démoné la vie de Dieu Parce qu'il y a des personnes Que tu peux prendre en chemin Mais tu marches avec cette personne aujourd'hui Tu entendais la voix de Dieu Tu es dans une relation Tu es dans une relation La voix de Dieu La voix de Dieu La voix de Dieu Il dit à Abraham Prends ta famille Sortez Tu es dans une relation Tu es dans une relation Il dit à Abraham Prends ta famille Sortez Abraham a fait qui ? Il a fait qui ? Lot Est-ce que le fils m'a dit à votre famille ? Lot c'est son fils Quand tu es pas là Abraham Famille Entendre la voix de Dieu Et la compagne C'est deux choses différentes Non j'ai entendu Dieu m'a parlé Est-ce que tu as compris ta mission ? Est-ce que tu as compris sa voix ? Entendre Dieu et le compagne C'est deux choses différentes Quand tu entends sa voix Dépendez-vous ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne sais pas dans quelqu'un Amen Dis Seigneur C'est Lord Que ta volonté Sois faite Tiens avec moi Seigneur Lord Dis encore plus fort Seigneur Lord Que ta volonté Sois faite Souvent tu as mal Quand tu es dans la volonté de Dieu Et il y a des choses qui t'arrivent J'ai béni Dieu J'ai béni Dieu J'ai béni toutes choses qu'on court au bien De tous ceux qui aiment Dieu Et qui sont appelés selon son décès Et c'est qu'il m'a dit Dieu ne met jamais une épreuve au-dessus de nous S'il met les preuves C'est qu'il nous a donné la force De pouvoir l'être Summonter Raison pour laquelle Tu dois tomber de te poser la question Quand tu es éprouvé C'est Dieu qui t'éprouve Ou c'est ton point de caractère qui t'éprouve Quand Dieu t'éprouve Tu arrives à supporter l'épreuve de Dieu Parce que dans l'épreuve On a toujours le minimum Mais on n'a pas le maximum Tu es éprouvé Mais quand on regarde ton visage On dit tout va bien En réalité le tout va bien Ce n'est pas une moquerie Mais le tout va bien annonce la gloire à venir L'élévation à venir La prospérité à venir La paix est à venir La réussite à venir Comme nous ont fait Jésus Jésus est éprouvé Nous ont dit voici le roi des Juifs En réalité Ça a annoncé la prospérité à venir Ça a annoncé la gloire à venir Quand on dit qu'après sa mort Aujourd'hui même il est assis Alors toi tu perds Il est assis Il est assis Il est assis Il faut demander la volonté Une dame a fait deux fois six enfants Avec son mari Maintenant ça ne va pas de le freiner Elle dit qu'elle est venu conséter Dieu Tu as le conséter Dieu Tu as le conséter Dieu C'est comme Abraham Il a accepté Aga lui a donné femme Sarah lui a donné Aga Ils ont fini de faire l'enfant Aga l'enfant n'est Aga commence à se moquer de sa mort Et Sarah demande à ce que Aga sorte de la maison avec l'enfant Abra commence à pleurer La vie qui va conséter Dieu a dit à Dieu Père Regarde ce que tu as s'éventu Dieu dit à Abraham Fais ce que Sarah ta femme t'a dit de faire Et vous demande bien Quand vous mettez Dieu au commencement de votre vie Dieu lui-même sera à la fin Si tu as mis Dieu au commencement de ta vie Il sera lui-même à la fin La vie qui est l'alpha et l'oméga Le premier, le dernier Le commencement et la fin Je déclare suite à vie Aujourd'hui après ce message Quelles étaient tes soirs au commencement de ton foyer Au commencement de tes activités Au commencement de ton travail Au commencement de tes projets Tant tu m'as donné un amène fort Je proclame tes avoues en deux soirs Faites Tu veux dire quelque chose Souvent on a dans les relations Nous on sent que ce n'est pas bon On sait que ça ne va pas marcher Mais les six qui appellent Le plus souvent ceux qui sont têtes Ils ne demandent jamais la volonté de Dieu Mais ils n'ont jamais la volonté de Dieu Il y a quelqu'un qui a venu me le consulter Il y a quelqu'un qui a venu me le consulter Il y a quelqu'un qui a dit Mais toi même quand tu es là là Tu sais que ce n'est pas bon Pourquoi c'est la parole du prophète Pourquoi c'est la parole du prophète Pourquoi c'est la parole du prophète Attention Le prophète a deux voies Le prophète a ce qu'on appelle la voie de la foi Il y a la voie de Dieu Attention Quand le prophète a dit Dieu va faire Ce n'est pas la voie de Dieu C'est la voie de la foi Quand le prophète a dit Dieu va dire Qu'il le fera C'est la voie de Dieu Il y a la voie de Dieu Il y a deux voies La voie de la foi La voie de Dieu Et la voie de Dieu Le prophète peut s'appuyer Si les âmes que tu as posées dans sa vie Le prophète a dit Il y a la voie de Dieu Il y a la voie de Dieu Il y a la voie de Dieu Dans ta la mairie disposée Et puis dès qu'il y a un petit peu qui se passe Tu prends 5 jours de jeunes Bon Seigneur je vais te consulter Est-ce que tu es dans ce mariage ? Tu es sage Hey Tu ne l'as pas mieux que vos seigneurs Il ne va jamais s'éliminer les désirs Il n'aurait jamais prévoqué L'amour en deux personnes Tu es trop sage C'est pourquoi ça me choque souvent Quand j'entends que certains pasteurs disent Ils voient des gens qui vivent en cours Et puis oh Restez pas le Seigneur Séparez-vous Dieu n'est pas dedans C'est Dieu qui doit être la femme Je pense à quelqu'un Dans tout ce qui est amour Dans l'Amérique personne ne sait pas C'est Dieu Dieu n'est pas Quand on parle de l'amour Il parle d'unité Il parle de la chance Où il y a l'amour Dieu n'y est pas Il ne se met pas dedans pour diviser Dieu ne le fait jamais C'est pourquoi l'Eglise ne marie pas Dieu ne marie pas Dieu bénit le mariage des marines parmi nous tu veux parler de quelqu'un tu veux faire quoi, il bénit allez, qu'est-ce qu'on bénit dans le pasteur bénit sinon ça va bien, il n'y a pas beaucoup marie tu as vécu de toute ta société tu es trop sage il ne va même pas parler il ne va pas parler Dieu en avait sa bouche, il en fait d'amour de l'homme et de la femme et de lui le jamais l'étern le chou Adam, Dieu était Adam qui t'a appris que tu es nu il dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée Dieu dit à moi il n'y a pas de problème le verset suivant dit l'homme qui t'aura, son père et sa mère s'attachera à sa femme et tout le monde, il se chèque il n'a pas dit que Dieu va te donner femme il n'a pas dit que Dieu va te donner un grand il dit l'homme qui t'aura, son père et sa mère et s'attachera à sa femme parce que Dieu va me la rendre sur lui il n'est plus chef, soldat et sa mère vous comprenez ce que je dis ? je ne sais pas d'avis quelqu'un comprend ce que je dis ? je ne sais pas d'avis l'homme qui a la croix ? quitté ma salive maintenant pour toi si c'est un bon petit qui a quitté il n'a pas dit que le roman est à l'aide avant qu'il s'attache pour lui demander ta compte c'est pour combien d'années ? quelqu'un m'a pas dit ? je ne sais pas d'avis s'il a quitté là la compte ira pour t'attacher c'est pour combien d'années ? parce qu'il y a des comptes de 6 mois il y a des comptes de 8 mois il y a des comptes de 9 mois il y a des comptes de 300 il y a des comptes de 9 mois il y a des comptes de 9 mois il y a des comptes de 10 mois il veut étudier d'abord si vous regardez quelqu'un comprend ce que j'ai dit ? mais Seigneur je veux ta volonté dis au conseil je veux ta volonté mes amis quand tu demandes la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais t'es tenu dans mon mari j'ai besoin pour laquelle la même tient en 2 chroniques le chapitre 20 verset 20 confiez-vous à l'Éternel et en ces prophètes vous réunissez parce que le prophète représente l'œil et la bouche Dieu s'envole à l'État fermé la même tient en 2 chroniques chapitre 20 verset 20 confiez-vous à l'Éternel et vous serez à faire mais en ces prophètes vous réunissez comme prophète de l'Antoine vous avez un prophète de l'État je décline que s'il y avait la sécherie dans ta vie j'annonce une nouvelle saison j'annonce une nouvelle saison j'annonce une saison de la gloire j'annonce une saison de la prospérité j'annonce une saison de l'élévation j'annonce une saison de la restauration j'annonce une saison de la restitution tant que tu me donnes la même bien je proclame que c'est par la roi cou à son accomplissement moi gloire à Dieu je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui a demandé la volonté de Dieu qu'il soit acceptez vos épreuves acceptez de payer le prix quand tu pries démoigne toujours la volonté il y a quelqu'un qui a fait un choc ça fait il y a quelqu'un qui a fait un choc il y a une relation même si c'est des points derrière ce n'est pas bon mais je l'ai pris il faut prier tu vas bien bébé vous pensez qu'il y a des gens que Dieu change il y a des gens qui ont changé non il y a des personnes qui viennent sur la terre il y a des gens qui viennent sur la terre c'est la mission de faire le mal vous jerez vous priez vous ne changez pas mais ne me tient dis-moi le prophète pourquoi c'est le prophète moi non tu n'as pas bien parlé dis-moi le prophète pourquoi non Jésus a changé Judas il a changé Judas non je vous demande non Jésus il a changé Judas qu'est-ce qu'il a dit à Judas Jésus savait que Judas il a dit vous le savez parce que quand Jésus sélectionne les douze il dit parmi vous là il n'y a rien que voir qu'un démon il dit parmi vous quand il n'entend pas le rébar du Seigneur il enseigne en disant c'est si celui qui mettra la main en même temps que moi c'est lui qui a mis le il ne savait pas le rébar il ne savait pas le rébar je ne sais pas mais en même temps il dit à Jésus c'est le guideur c'est le guideur c'est le guideur c'est le guideur c'est fort parce que c'était sa mission il y a des gens qui sont venus dans ce monde c'est pour faire le mal tu vas jouer tu vas prier il ne peut pas changer c'est sa mission c'est sa mission parce que nous sommes dans un endroit où il y a du bien et puis le mal raison pour laquelle on est engagé quelques pas vous devez demander la volonté de Dieu j'ai prié pour une jeune dame qui me disait l'entreprise je suis parti papa mon patron c'est un numéro de ciel mon patron dit mon patron dit avant qu'il ne signe il doit signer la montagne le mont Auré c'est bon regarde il doit signer la montagne quand je parle de montagne il veut coucher avec un dame je lui ai dit c'est Dieu qui t'a emmené là-bas il n'est pas obligé qu'il tombe sur toi il va t'ouvrir une porte aujourd'hui je viens travailler à P.H.M. Amen 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 Dieu est capable de trouver des vôtres parce que quand Dieu bénit qu'il n'y a pas de corruption parce que Dieu a tendu un corruptible Dieu mais est-ce que tu demandes d'abord sa volonté Dieu demandez toujours la volonté de Dieu je vais venir par un témoignage un grand pasteur un grand pasteur un grand pasteur qui a écrit un livre qu'on appelle le chemin de Marie il était fiancé avec une chérie ils ont commencé l'église et il y a une dame qui est venue à l'église quand la dame est venu elle lui a donné un terrain un grand terrain le pasteur a oublié son parcours je n'ai pas dit un diable je n'ai pas dit un chantre je n'ai pas dit un batteur j'ai dit un pas écoute-moi bien Dieu l'utilisait puissamment quand la dame nomme le terrain le pasteur prend le terrain il y a des choses qu'on peut te donner dans tes épreuves est-ce que tu as posé la question de l'église à celui qui t'a commissionné c'est de Dieu ou c'est du diable il prend le terrain sans consulter le terrain il bâtit le temps nature quand le temps elle est très beau la dame qui a donné le terrain qui a donné les finances qui a commencé à les légrer je comprends bien elle a poussé cet homme elle a laissé sa fiancée c'est une édition qui vient de dire je vous demande ça vient de dire je continue l'histoire quand il veut pousser il laisse sa fiancée elle vient de laisser la fiancée la dame maintenant il l'a marie la femme marie elle marie la femme la femme qui a donné l'âme quand elle souffrait il n'a jamais couché avec elle la dame l'attendait quelque part quels sont les filles de ce mari dans la chambre d'hôtel le monsieur est sous la douche le monsieur est sous la douche la dame est dans la maison la dame est dans la maison quand il sors elle est en train de se déshabiller elle enlève la robe elle enlève la robe elle enlève la robe après il est devenu un serpent quand elle a saisi le monsieur il a commencé à crier il a commencé à crier quand les gens sont entrés ils ne voient qu'un serpent mais le monsieur crie il dit je vois un serpent je vois un serpent elle est en train de m'avaler ils ont envoyé le pasteur ils ont commencé à prier ils n'ont pas fait la dame mais les robes sont restées jusqu'aujourd'hui il prêche mais il a perdu la vie il y a la bénédiction qui vient de Dieu il y a la bénédiction qui vient de Dieu qui vient de Dieu un homme qui demande toujours la volonté de Dieu il ne se précipite pas il ne se précipite pas je pleure aujourd'hui quand j'entends c'est ceux qui prigent la parole et qui sont francs-maçons ils sont francs-maçons ils sont francs-maçons pourquoi ? parce qu'on a fait des virements chaffaires du monde l'homme est agréable l'homme est agréable l'homme est agréable l'homme est agréable l'homme est d'une grande famille je travaille à la maîtrise à Dakar il m'a appelé un jour il dit je vais te faire une confidence il dit ça me fait 30 ans de service depuis que je suis entré je n'ai jamais donné de promotion et qu'un jour le patron m'a appelé quand je suis entré dans son bureau et il lui dit tu n'as pas remarqué que tous ceux qui viennent au travail ils ont une chaîne qui bote et 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 ils regardent et ils ont une chaîne où il y a les quais et le combat c'est qu'ils s'appellent la connaissance les quais et le combat qui partent de la pyramide écoute bien quand il a constaté le patron dit si tu es avec moi en quelques mois je te lève et qu'il m'a demandé moi je vais faire une question j'ai dit tout ce que tu as tu vis bien ou tu ne vis pas bien j'ai dit j'ai dit en réalité la vraie bénédiction que Dieu donne à un homme c'est d'apprendre à vivre avec le peu qu'on a je parle à quelqu'un la vraie bénédiction quand Dieu t'a bénédiction et qu'il apporte à vivre mieux avec le peu que Dieu ce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas quand le diable te béné avec la main gauche il récupère avec la main droite lisez un peu l'histoire de tous ceux qui sont rentrés regarde les histoires lisez un peu l'histoire avant de tomber il devient quoi avec des dettes mais quand Dieu t'a béni il t'a béni il t'a béni il t'a béni donc comment tu marques ta génération tu démines comment tu feras de où tu iras nous nous avons espoir parce qu'après cette vie on prend encore une autre vie la vérité celui qui vit là qui est dans le Seigneur il vit pour qui ? il vit pour le Seigneur loin à Dieu matin quand tu te réveilles tu n'es pas bien Jésus ne demande pas qu'il faut sacrifier ton fils il ne demande pas de sacrifier tes parents il s'est donné le même pouton Amen donc quand tu dors ta conscience est libre parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi mais le diable il ne paye pas le prix pour toi c'est toi même il veut que tu te sacrifies Dieu n'a pas demandé ça il veut des amours vous qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos quand on vient à Christ à cause du repos quand on vient à Christ c'est parce qu'on n'est pas tombés quand on vient à Christ à cause de la paix du coeur quand on vient à Christ à cause de la tranquillité je vous donnerai du repos je proclame sur ta vie que tu es du repos je proclame sur ta vie que tu es la paix du coeur je proclame sur ta vie que tu es du repos je proclame sur ta vie que tu es la paix du coeur je proclame sur ta vie le soir la bénédiction est demandé je vais te dire ici en toute chose quand tu es en présence quand tu es introduit il faut toujours demander ça il faut toujours demander ça il faut toujours demander ça ça va tout écoute le territoire qui est allé elle a prospéré c'est pas parce qu'elle a prospéré que tu dois la suivre tu sais être d'elle chacun a son territoire que Dieu le voit tu veux parler à quelqu'un et ton territoire est lié à la mission que Dieu t'a confiée l'autre est sage femme est-ce que Dieu te veut là-bas il faut toujours demander la volonté de Dieu tu as quelqu'un qui demande la volonté de Dieu Dieu encore demande la volonté de Dieu Dieu encore demande la volonté de Dieu Dieu encore demande la volonté de Dieu parce que ceux qui s'entêtent et qui ne demandent pas la volonté de Dieu ça veut dire que tu défies le plan que Dieu a tracé pour toi et ces jeunes personnes quand ils meurent ils sont miséraux vous avez vu Absalom Absalom c'est lui il peut diriger Israël il a renversé son grand-père et il a pris le royaume pendant combien de mois gloire à Dieu il a nargué son père il s'est proclamé au roi mais pour quelques temps parce que quand Dieu n'approuve pas tout ce que tu fais c'est facile parce que Dieu n'approuve pas des voies il l'a régné pendant quelques mois mais gloire soit rendue à Dieu la Bible dit quand David a entendu la voix de Dieu tu l'as tiré tout dans l'Israël et va récupérer tout chez vous vous savez ce qui a tué Absalom moi qui est l'Assalom à votre avis qu'est-ce que tu as tué ? votre appel David est rentré dans la forêt à faire une grippe quand il était dans la cabine d'Abdollah il a dit ceci que les âmes de la forêt font sa cause la Bible est en pleine combat Absalom qui est en train de fuir les âmes de la voie ils ont récupéré les trees took him et il est mort gloire à Dieu démontez toujours la volonté de Dieu tu as une invitation tu as une conférence démontez toujours la volonté de Dieu et tu verras ce que tu as et un pasteur après le croisade il s'est précipité pour prendre les chaussures tu as pris mes chaussures oui c'est vrai tu as tout tu as l'air oui on a la même conduite mais je n'ai pas la conviction de te donner mais je n'ai pas la conviction de te donner je ne veux pas la quelqu'un oui ma chanson tu as l'air mais je n'ai pas la conviction la vie qui est toujours est faite par le point de conviction c'est le signe est-ce que tu sais que tu peux poser un acte dans la vie de quelqu'un tu as fait un acte dans quelqu'un il y a des personnes qui ont s'émet dans des thèmes sans consulter Dieu et ces personnes se sont approuvées il dit à Abraham prends ton fils Isaac et va sur la montagne que j'ai deux on va au-delà je parle avec Dieu je parle avec Dieu dis avec mon Dieu tu es capable de tout aide-moi à marcher dans tes pas aide-moi à faire ta volonté on va tous citer des mots je parle avec Dieu citer des mots citer des mots Sous-titrage FR ?